Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur notre carrière manager au Stammer Camp sur FIFA Inter. On est tout de suite parti pour le match retour de l'idée champion, 8e de finale face au Real Madrid. Allez on est parti pour le match retour face au Real Madrid. On rappelle qu'on est éliminé pour l'instant. Le Real avait gagné 2-1 à l'aller. On a marqué le but à l'extérieur mais eux sont capables aussi de marquer donc ça va être très très compliqué. Il faut qu'on marque un but et qu'on serre les fesses sans s'en encaisser. Pour dire qu'on est tombé directement sur une grosse équipe. Ça va être très très compliqué pour notre équipe. En tout cas on va tout faire pour égaliser. Nos joueurs ont été reposés. Je me rappelle que dans le dernier match du dernier épisode on avait fait tourner face au Stade Bristois. Avec une équipe B. Et là l'équipe A est de retour. Tout le monde est en forme. Prêt à jouer ce combat face au Real Madrid. Allez, les compositions qui vont venir. Allez, les compositions qui vont venir. Composition du Stade Maner Corne. Avec Allende en pointe, Tannielson, Kolar Holberg, Kolar Sondergaard, André Sehendal, Larsen, Jakobsen pour la défense. Et bien sûr, Matinssen dans les buts. Et du côté du Real Madrid. Thibaut Courtois dans les buts. Depay, Rodrigo, Vinicius Junior, Valverde, Foden, Pogba, Suleu, Christensen, Pereira, Mendy. Grosse équipe du Real Madrid. Allez, on est parti pour ce match face au Real. Attention, la contre-attaque Memphis Depay. Et Memphis Depay qui a marqué. Cette fois, on est éliminé, je pense. De la Ligue des Champions. Il y aura le Real Madrid qui est dominé encore une fois. Mais ils font la différence sur une contre-attaque. Le problème, c'est que notre équipe, elle n'arrive pas à mettre ses occasions. Ce qui lui permettrait de mener au score à chaque fois. On rappelle, sur le match allé, on est déjà dominé. Beaucoup d'occasions. Ils avaient gagné contre le cours du jeu. Et là, ça semble être le même scénario. C'est très très compliqué. Très très compliqué. Maintenant, il faut qu'on marque beaucoup plus de buts qu'eux. Allez, 1-0 pour le Real. L'équipe est forte, mais elle n'a pas réussi à être efficace. Allez, le but. Nouveau but. Ah, c'est décevant quand même. C'est très décevant, l'équipe qui n'y arrive pas. 2-0 pour le Real. Allez, on ouvre le score pour notre équipe. Mais il y a 2-1. 2-1 pour le Real Madrid, là toujours. Allende qui tire. Et finalement, ça revient sur un défenseur. On ne sait pas trop. Ça s'est rebondi dessus sur Thibaut Courtois. Et ça revient sur le défenseur central du Real Madrid. 2-1 face au Real. Allez, on réduit. On passe même devant. On passe devant le Real Madrid. 5-4 sur l'ensemble des deux rencontres. C'est énorme. Le stade peut exploser. Et eux, ils arrêtent tout. Bon, on devrait passer, mais ça me paraît très compliqué. Là, il reste quelques minutes. Oh, c'est passé. On est passé. Quel renversement de situation du stade d'Alert-Kamp. On aurait dû marquer ce but dans les dernières minutes qui nous aurait permis de... Peut-être un peu plus tranquille en fin de match. Mais bon, on est passé. Mais que ce fut compliqué. On avait dominé les deux matchs, mais le Real Madrid a été très efficace devant. Mais bon, on est passé. C'est ce qui compte. On a éliminé sans doute l'une des grosses équipes de cette Ligue des Champions. à voir contre qui on va tomber en quart. Allez, on va aller faire le match face à Montpellier. On est parti pour ce match face à Montpellier. Haaland et le but ! Ouverte au du score face à Montpellier. Le but de Haaland. Qui nous permet de mener déjà 1-0. Je me rappelle qu'on avait fait match dernièrement au championnat. Si on peut gagner ce match pour reprendre des points, ça nous produit bien. On travaille avec Carlson qui trouve ensuite Haaland qui va nous mettre ce but. Allez, son 32e but de la saison Ligue 1. 1-0 face à Montpellier. Danielson. Danielson s'est repoussé. Oh, le gardien qui s'en sortait. Oh, c'était pas évident. Il a été bien son désappui. Franchement, on peut le féliciter. Oh, le deuxième but ! Le 2-0 pour le stade Malheur-Corce. C'est une tête d'Erling Haaland. Mais je ne sais pas si ça va compter pour lui. C'est peut-être un C et C de l'équipe adverse. En tout cas, 2-0 face à Montpellier. On fait le break. Allez, le but de Montpellier dans les dernières minutes. Bon, c'est pas très important. Bon, il faut dire qu'on est fatigué. On a enchaîné le match face au Réal. Ce match face à Montpellier. Avec la même équipe. Allez, victoire d'Obuzyn. On aurait pu viter ce but, mais l'équipe était complètement épuisée. Ce qui compte, c'est qu'on prend les 3 points. On continue notre série de victoires. Et on reste en tête de la Ligue 1. Et bien voilà. Allez, on va lui faire pour le prochain match. C'est sûrement un match de Ligue 1. On est parti pour ce match avec l'équipe B. Face à Saint-Etienne. Allez, le but Stéphanois. C'est mérité pour eux. Nous, on a une équipe B. On rappelle que nous, on est obligé de faire tourner. Parce qu'on joue la Ligue des Champions. Et nous, on veut la jouer à fond. En championnat, on a pris quelques points d'avance. Donc, c'est pas très grave si on perd aujourd'hui. L'équipe B, de toute façon, elle est jeune. Enfin, le temps qu'elle progresse. Là, la charnière centrale, elle est un peu lente. C'est normal. La charnière centrale, elle est lente. Mais dans l'état d'esprit, les jeunes jouent bien. Après, manque d'efficacité devant. Et derrière. Forcément, ça fait des défaites ou des matchs nuls. Mais c'est pas très grave. Le but, c'est qu'il progresse. Et 1-0 pour Saint-Etienne. Allen. Allen, le jeune Allen qui va égaliser. Pour le Stade Malherbe-Camp. A la 89ème minute de jeu. L'égalisation du Stade Malherbe-Camp. Sur une contre-attaque. C'est le jeune Allen. Qui vient chercher pour l'instant cette égalisation. Contre-attaque de Lin. Qui lance ensuite Allen. Et Allen qui vient mettre ce but. Son premier but en professionnel. Pour le jeune Allen. Il avait fait signer son contrat pro. Dans l'épisode précédent. Et il marque son premier but. Elijah Allen. On est content pour lui. Aller, 1-0. Enfin, un but partout. Face à Saint-Etienne. Au moins, l'équipe B. Elle ne perd pas. On a été totalement dominé. Mais au moins, on ne perd pas. On a réussi à arracher l'égalisation. Le premier but d'Allen. C'est vrai. C'est énorme pour lui. Bon, on est toujours bien placé en Ligue 1. Et un nul bien mérité, effectivement. Vu l'état d'esprit de l'équipe. Allez, on est parti pour le match de Ligue des Champions. Quart de finale allée. Face à l'Atletico. Allez, on est parti pour le match allé. De Ligue des Champions face à l'Atletico. Oh, le but ! Mais c'est... Oh là là. Ah, c'est immérité. Immérité. C'est quand même impressionnant. On est une équipe pour Ligue des Champions, mais qui domine. On domine nos adversaires. Mais on n'arrive jamais à être décisif dans les deux surfaces. Là, par exemple, défensivement, on est plutôt pas mal. Mais le gardien, il doit l'arrêter. Il doit l'arrêter, le tir. Et on le conseille d'ouverture du score contre le cours du jeu. On a eu plusieurs occasions. Notamment une grosse occasion de Collard qui se loupe totalement. Il envoie le ballon au-dessus du but, alors qu'il est tout seul. Et le but est vide. 1-0 pour l'Atletico. Mais c'est décevant. Décevant de la part de l'équipe. Daniel Saad. Collard, Collard, Collard. Oui ! C'est mérité, mais largement mérité pour le stun de leur camp d'égalisé. On pousse, on pousse, on pousse. J'ai regardé les stats juste avant ce but. On était à 8 tirs, dont 7 tirs cadrés. Et en face, ils ont seulement 2 tirs, 2 tirs cadrés, 1 but. Et bien, au bout du 9e tir, du 8e tir cadré, notre équipe qui parvient à marquer 1-0. Enfin, un but partout face à l'Atletico Madrid. On a le mérite d'égaliser. Bon, il faut aller chercher la victoire. Franchement, vu de la domination, il faut aller chercher ce 2e but. Même si c'est compliqué, même si Yann O'Black fait beaucoup, beaucoup d'arrêts. Il faut aller chercher un nouveau but. Allez, sorti de Daniel Saad qui fait un gros match. Entrée de l'Int. Allez, un but partout. Attention, Haaland. Haaland. Haaland face à Yann O'Black. Et il met ce but. 2 buts 1 face à l'Atletico. On passe devant. C'est mérité au milieu du match. 2 buts 1 pour notre équipe. Attention, le jeune Holberg. Le jeune Holberg qui vient marquer le 3e but pour le stade Malheur de Coran. 3 buts 1 pour le stade Malheur de Coran face à l'Atletico. On fait le break. Allez, il faut se dégager. Yacob Sen qui dégage. Et victoire. 3 buts 1 du stade Malheur de Coran face à l'Atletico Madrid. Belle victoire. Belle victoire. Et on a largement survolé cette équipe. Et le PSG s'est imposé 3-2 face à Sistil. Allez, on va aller faire le prochain match. C'est un match de championnat face à l'Estac. On est parti pour ce match face à 3. Abrahamson. Quelle erreur de la défense troyenne. Ils avaient récupéré le ballon. Finalement, on le récupère bien. De toute façon, ça part d'une bonne action d'Abrahamson. On reprend cette action. Abrahamson qui est lancé par Lind. Il est le récupère pour la suite de l'action. Et il vient marquer. Et donc 1-0 pour l'équipe B. On rappelle qu'on a fait tourner. car dans le prochain match, on voit le match retour. 15e but cette saison pour Abrahamson. 1-0 pour le set. 1-0 pour le set. Bon, attention, Abrahamson. Abrahamson. le but. Allez, 2-0 pour le set. Le but de Abrahamson. Le doublé. 2-0 face à l'estat. Allez, Allen. Allen pour notre équipe. Le jeune Allen qui va aller défier le gardien et qui va aller mettre son but. Allez, 3-0 pour le set. Le deuxième but en professionnel pour Allen. Allez, 3-0. Belle victoire face à 3. Voilà, c'était logique. Face à 3, gagner 3-0. Interview d'après match. Il a été impressionnant, Bramson. Belle victoire. 3-0 face à l'estat. Allez, on est parti pour le match retour face à l'Atletico. Allez, on est parti pour le match retour face à l'Atletico. à faute. Larsen, attention. Larsen qui est expulsé. Alors, on ne l'aura pas en cas de demi-finale. Je garde Larsen expulsé. Il a voulu défendre. Il a mis un peu trop d'engagement. Et il tape le jouet au Félix. Coup franc pour Atletico. Allez, Matinssen fait un arrêt. Le mur. Faites un arrêt. Oui, c'est dégagé. Corner pour l'Atletico. Dégagé. Davies. Le jeune Davies. Le jeune Davies qui vient marquer ce but. Le but du stand dans la l'herbe camp. Davies qui a remplacé Holberg sur le côté gauche. C'est lui qui fait cette accélération. Davies magnifiquement lancé par Collard. Et Davies qui vient débloquer cette situation. On est bien partis pour aller en demi-finale. C'était incroyable. C'est qu'à 10 contre 11, on arrive à marquer ce but. Une bonne mentalité de l'équipe. C'est son troisième but en C1. 1-0. C'est Ico qui contrôle. De toute façon, on est qualifié pour les demi-finales de cette Ligue des Champions. et bien c'est parfait. C'est parfait. Bon, le PSG est passé. Manchester United est passé. Et Liverpool est passé. Donc, il y aura deux clubs anglais et deux clubs français. en demi-finale de cette Ligue des Champions. J'en suis suspendu. Yann Larsen. Et bien, on jouera en demi-finale le Manchester United. Donc, ça pourrait être une finale franco-française cette année avec des champions entre le PSG et notre équipe. Mais déjà, il faudra éliminer Manchester United et de l'autre côté, le PSG devra éliminer Liverpool. On va donc se laisser là pour cet épisode. N'hésitez pas à commenter, liker si vous avez pu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir le prochain épisode de cette carrière manager au Stade Malaire. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...